Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 On entendait un homme comme vous et moi. Il était dans sa voiture carrément et il était en train d'exprimer son mécontentement vis-à-vis d'un homme de Dieu. Est-ce que vous voyez ? Il dit que ce homme de Dieu-là, en général, voici ce qu'il dit. Il dit que l'homme de Dieu-là dit que pour pouvoir parler à Dieu-là, il faut d'abord lui adresser la prière ou même passer par lui afin de pouvoir toucher Dieu. En fait, quand vous priez, vous dites le nom de cet homme de Dieu-là d'abord. Ensuite, après cela, vous pouvez adresser votre prière à Dieu. Et deuxièmement, cet homme de Dieu-là dit qu'on peut uniquement payer la dîme sur lui parce que c'est uniquement sur lui que Dieu se trouve, parce que c'est lui qui est votre prière spirituelle. Et nous, qu'est-ce que nous pouvons vous dire là-dedans ? Déjà, mes frères et soeurs, que pensez-vous de cette histoire ? Que pensez-vous de cette histoire ? Est-ce que ça vous intéresse ? Est-ce que vous êtes concerné par cette histoire ? Est-ce que vous êtes concerné par ça ? Ah ! Mes frères et soeurs, assure-moi, vous aussi, vous êtes face à un tel problème. Ou encore, cet homme est en train de nous regarder. Mon frère, si tu nous regardes, si tu regardes cette vidéo, laisse-moi te dire que ton cœur ne te trouve point. Ne te mets surtout pas en colère contre ton prochain même. Vous évitez ça. Mais tout ce que je peux te dire là, tout ce que nous pouvons vous dire, c'est la vérité. Et la vérité, c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est ça la vérité. C'est ce qu'il vous faut, c'est ce qu'il vous faut pour avancer. Qu'est-ce que Dieu te dit ? Qu'est-ce que Dieu te dit ? Par rapport à la prière que tu dois faire à Dieu. La prière à Dieu là, c'est même pas compliqué. C'est la chose la plus simple à faire. C'est la chose la plus facile à faire. Ah ! Si tu veux parler à ton père là, tu vas passer par qui pour lui parler ? T'as mis ton propre père là, tu veux passer par qui pour lui parler ? Si tu veux parler à ta femme, tu vas passer par qui pour lui parler ? Quel blocage, quel mur se trouve entre elle et toi pour que tu lui parles ? A plus forte raison Dieu qui se trouve dans le ciel là-bas que tu ne vois même pas. Dieu, est-ce que tu vois Dieu ? Tu ne vois même pas Dieu. Ça veut dire que Dieu est là. Mets-toi dans la tête que Dieu est là. Il peut être n'importe où. N'importe où. Peut-être même au moment où tu es en train de parler là, où nous sommes en train de parler là, effectivement, au moment où nous sommes en train de parler là-bas, il est là et puis du coup, tout ce qu'on dit. Qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit ? La parole de Dieu nous dit que vous allez rendre compte à Dieu pour toute parole veine que vous aurez préférée, proférée. C'est-à-dire que tout ce qui sort de ta bouche là, tu vas rendre compte à Dieu pour tout ça. Si c'est bien, tu vas rendre compte à Dieu. Si c'est mal, tu vas rendre compte à Dieu. C'est parce que tout ce que tu dis là, c'est écrit par Dieu. Ça veut dire aussi que toutes tes prières là, Dieu écoute ça. Il écoute tes prières. Il n'a pas besoin que tu fasses trop de gymnastique et que tu passes par telle ou telle personne pour pouvoir lui adresser tes prières. Il est là. Même le sorcier qui est là, il n'a pas besoin même d'être auprès de toi pour savoir ce que tu dis. Il entend tout. Il y a des camarades de suiviants qui sont là. Le diable humain, il y a des camarades de suiviants qui sont là pour entendre tout ce que nous faisons, pour voir tout ce que nous faisons. À plus forte raison, le grand Dieu qui a créé les cieux et la terre. Même Dieu lui prend la parole de Dieu et il dit quoi ? Je prends les cieux et la terre pour témoin. Tiens, ça veut dire que tant que tu te trouves ici sur la terre, et que le soleil peut te frapper sous la terre, tu peux voir le ciel comme ça. Il faut savoir que tout ce que tu fais, c'est observer. Tu as observé, tu as observé. Sois par Dieu, soit par des démons. Sinon par quoi Dieu lui-même fera prendre pour te juger à la fin quand tu seras mort. à la fin, au jour du jugement, c'est quoi qui va permettre de te juger ? Ce sont tes oeuvres. Ça veut dire que tout ce que tu fais, comme tu fais des gestes, c'est observer. Ça veut dire aussi que tu dois faire attention à tout ce que tu fais et à tout ce que tu dis. Avant de te mettre même à prier là-même. Fais attention. Commence déjà par te répentir et pense à ce que tu as dit. Pense-y. Pense-y bien avant de dire que tu fais une promesse à Dieu là. Il faut obéir. Voici le tournoi à la pluie. Un homme, un jeune comme vous aimez-moi, il s'est retrouvé où ? En prison. En prison. Et quand il s'est retrouvé en prison là, à un moment donné, il a rencontré Dieu là-bas et il a promis à Dieu que si Dieu permettrait qu'il sorte de cette prison, lui, il allait faire quoi ? Rendre gloire à Dieu et servir Dieu. Et on ne sait pas qu'est-ce qui s'est passé. Dieu opérait un miracle. Dieu est le fort. Il peut tout faire. Lui qui était en prison là, il parlait à... A qui il parlait ? Est-ce que c'est à son pastor ? A qui que ce soit ? C'est-à-dire tout le monde il parlait comme ça, devant la Bible, les yeux fermés. Et il a dit Dieu. Il peut même dire Jésus-Christ. Il peut dire, il peut dire ce que tu veux. Mais c'est Jésus-Christ que tu dois invoquer parce que c'est lui qui est ton secours. Il va te purifier. Est-ce que vous voyez ? Dites Jésus-Christ, s'il te plaît, aide-moi. Ou même tu peux dire Dieu directement, s'il te plaît, aide-moi. C'est la même chose. Parce que Jésus-Christ se trouve en Dieu. Dieu se trouve en Jésus-Christ. C'est la même chose. C'est comme si tu parlais à la même personne. Et ce homme-là, il a fait cette promesse à Dieu. Et Dieu a fait ce miracle. Il est sorti de là. Malheureusement, quand il est sorti de là, il n'a pas honoré sa parole. Il est retourné de le monde et il a été assassiné. Puis il s'est retrouvé à l'enfer. Et c'est sa soeur qui l'a vue là-bas et qui a dit qu'elle a vue son frère là-bas à l'enfer. Il lui a expliqué pourquoi il est là. Parce qu'il a désobéi à Dieu. Il n'a pas respecté sa promesse. Elle m'a dit, tu as prié, que tu as fait là ? Si tu penses que Dieu n'est pas là, il ne t'écoute pas là. Fais attention ce que tu as dit à Dieu là. Fais attention. Il faut lui dire des bonnes choses. Il faut lui dire des choses que tu es capable de faire. Par exemple, voici quelqu'un qui dit dans sa prière. il avait sa femme dans sa prière à la maison. Et puis, il fait cette prière là. Il dit, Seigneur mon Dieu, donne-moi 1 500 000 tout de suite. Et si tu me donnes 1 500 000 là ? Moi, je vais te donner 500 000 et puis, je vais prendre 1 000 dedans. Sa femme lui dit, à côté, sa femme le touche. Ah, attends, attends, chérie, 500 000 là, 500 000 euros, c'est quand même beaucoup. Il dit, vous savez ce qu'il dit à sa femme ? Je le blague, je le blague. Ah, tu blagues avec Dieu, je pense que Dieu là, tu peux le blaguer. Dieu là, c'est ton ami. Ça veut dire que dans tout ça là, Dieu auprès de nous, tu es là avec nous et il entend tout ce qu'on fait, il entend tout ce qu'on dit. Même quand vous vous cachez dans le noir pour vous masturber là, il vous voit. Ça veut dire aussi, qu'en définitif, vous n'avez pas forcément besoin de passer par quelque chose pour adresser un message à Dieu. vous pouvez vous asseoir tranquille dans votre maison. Même vous vous asseoir ici, là, comme ça. De l'heure, même comme ça, dans votre cœur. On n'a même pas besoin de vous entendre. Dis Seigneur Jésus-Christ, protège-moi contre l'attaque du monde et bénis-moi. Bénis mes activités. Amen. C'est tout. Tu peux dire, oh mon Dieu, si tu es avec moi, moi, tu ferais moi que tu es avec moi parce que je vais choisir un bon chemin. Je vais te suivre. Je vais abandonner mes mauvaises voies pour venir à toi. Mais j'ai besoin de t'insignes. Tu vas te parler. Tu vas te révéler des choses en songe pour te confirmer même qu'il est là. Maintenant, concernant la dîme, devons-nous payer notre dîme uniquement sur notre homme de Dieu? C'est quelle question ça même? Mais pourquoi vous posez de telles questions? Mais pourquoi vous posez de telles questions? La dîme là, c'est quoi? C'est le un dixième de toutes les révenues. C'est une reconnaissance à Dieu. Abel. Souvenez-vous d'Abel et Caïn. Qu'est-ce qui s'est passé? Abel, il a donné, il a donné, c'est-à-dire de tous ces fruits là. Il a donné ceux qui sont les plus bons pour offrir à Dieu. Mais est-ce que Dieu on peut le voir? Comment ils font? Ils faisaient les sacrifices. Ils brûlaient et puis ils brûlaient les sacrifices. Ça s'est-à-dire qu'il doit tuer un mouton ou bien il doit tuer un mouton là. Il a fini de le tuer. Le sang qui est versé dans un trou ou un autre c'est fini là. Il brûle après la chair de cet animal qu'il a tué là. Et quand, comment vous l'expliquez? Quand le feu va consumer cette chair là, ça va monter jusqu'à Dieu. La fumée va monter jusqu'à Dieu et c'est comme ça ils offraient ça à Dieu. Ça veut dire que quand vous faites une offende à Dieu personne ne doit savoir même que vous allez faire payer votre dîme. Votre honte de Dieu ne le doit même pas savoir que c'est vous-même qui venez de payer votre dîme. C'est honte de vous et Dieu. Même quand vous allez faire des... Comment l'appelle? Des dons Agnès Ruban. On vous a dit quand j'ai fait cette vidéo se trouve la partie où vous pouvez faire des dons. Comment vous avez fait des dons là? Si vous êtes mignon ou bien par Paypal. Là-bas c'est normal parce qu'on doit voir l'origine des dons pour que ça soit sûr. C'est par rapport à ça. Sinon, nous quand vous allez nous faire les dons là? Nous qu'est-ce qu'on m'a dit? On m'a dit c'est Dieu qui a donné. Et si nous on dit c'est Dieu qui a donné là? C'est comme si c'est vous qui venez de dire que j'ai donné à Dieu et ça va monter vers Dieu. Ah! Ça veut dire que vos dîmes là? Le problème est résolu? Le problème est déjà résolu? Mais vous pouvez prendre vos dîmes là comme ça. Vous pouvez prendre vos dîmes là. Et puis vous regardez dans la rue là. Si vous êtes aux Etats-Unis que vous voyez les SDF là. Vous prenez la dîmes là. Vous achetez de la nourriture. Et puis vous partagez dans le secret ou cachette même. Vous pouvez même passer par quelqu'un pour partager la nourriture là aux gens. Vous avez payé la dîmes là à Dieu. Comme ça. Vous pouvez également donner à l'église pour soutenir l'œuvre de Dieu pour aider les hommes de Dieu à évoluer. C'est normal. Ça c'est bon. Mais il ne faut pas qu'on sache ce que vous faites qui vous êtes. Parce qu'à partir du moment où on sait ce que vous faites qui vous êtes et puis vous-même là vous voulez que tout le monde vous voie à l'église. Mais quand vous vous offrez une voiture tout le monde entendre ça. C'est pas bon. C'est pas bon. C'est pas bon. Dans cette histoire de dîmes et de prières là c'est un cas déjà résolu. S'il n'y a même pas de problème même. C'est même pas un problème. Ça même là même. En tout cas ça là c'est même pas un problème. Aujourd'hui là ce qui doit nous intéresser là c'est comment faire pour aller au paradis. Est-ce que vous voyez comment faire c'est ça qui nous intéresse c'est ça nos soucis. le diable et ses agents les sorciers là eux leur travaillent ce qui mijot dans leur tête là c'est comment faire pour nous compliquer la vie pour faire en sorte que vous ne puissiez pas sourire tout le matin comme ça comment faire pour ne pas que Nyan Scribon fasse des vidéos pour vous c'est ça les soucis du monde des ténèbres il ne faut pas qu'on dévoile leurs yeux c'est un combat les frères et sœurs que Dieu vous garde et qu'il vous bénisse vous pouvez également faire des dix des dons c'est pas un moment des dons sur Western Union les informations se trouvent en dessous de cette vidéo mais quand vous faites des dons dites Seigneur ça ne va pas que je fais des dons pour soutenir Nyan Scribon pour soutenir cette chaîne afin que toujours on puisse recevoir ta parole tranquille ça monte à Dieu et Dieu il prendra en compte là vous bénissez en fonction de cela ah quelle histoire ok abonnez-vous en dessous pour ne pas manquer la prochaine vidéo